Une rencontre entre la Commission scolaire de la Pointe de l'Île et la Fondation Paul-Jarin-Lajoie a fait naître une belle aventure. Le pays, Haïti. La vie à l'île Lavage, ce n'est pas vraiment une vie du tout facile. Alors, les gens s'habituent quand même, les gens s'accommodent quand même, puisque tous ceux dont on a besoin, les gens de l'île Lavage, ils doivent aller au caille pour les procurer, et ça coûte cher de froid, la mer à cause du transport, etc. Les gens ne travaillent pas beaucoup, donc ils font de l'agriculture, des élevages, ils sont des pêcheurs également, les routes sont interbattues. En fait, en gros, c'est une île vierge qui a besoin de beaucoup d'amélioration. Je suis Bourbon-Leonel, je suis le directeur de l'école Saint-François d'Assise à l'île Lavage. La Fondation a accompagné la Commission scolaire dans son désir de faire sa part à l'éducation pour tous. Le mandat, mettre en place à l'international un projet éducatif pour une école tout en offrant une pérennité au projet. Les valeurs d'entraide et d'ouverture sur le monde seront les guides. Le projet. Une bibliothèque. La Fondation Paul-Jarin-Lajoie connaît bien l'endroit et l'École Saint-François d'Assise, ainsi que la fondatrice de cette petite école, Sœur Flora Blanchette, cette Québécoise établie sur l'île depuis 1981. Claude Mondésir, professeur de l'École Saint-François d'Assise, Sœur des études, cette bibliothèque. Ça va nous aider pour les recherches et pour les professeurs et également pour les enfants, pour les élèves. Et ça va aider également, non seulement pour l'école, pour l'établissement, mais également pour les gens de l'extérieur. Là, ils vont trouver un coin pour faire, pour effectuer des recherches. OK, ça va nous aider. Et des fois, quand peut-être nous aurons à donner peut-être des petites sanctions aux élèves, eh bien, ce sera dans leur intérêt. On va leur donner du travail à faire à la bibliothèque, comme ça pour éviter qu'ils perdent de temps. Avant même de débuter les travaux, l'île est frappée par l'ouragan Mathieu. Une partie du toit où devait se situer la bibliothèque a été soufflée par les vents. La structure de béton a résisté, quelques fissures sans plus. Les priorités ont changé. Mon nom est Jean-Guy Audet, je suis coopérant volontaire pour la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. Suite à l'ouragan Mathieu, la Fondation Paul-Gérin-Lajoie a apporté 2 000 kilos de riz via le fonds Chiril Khalil. Donc, c'est d'apporter le riz. Je pense que la Fondation Paul-Gérin-Lajoie voulait absolument, avant même la bibliothèque, aider et nourrir ces enfants-là. La Fondation Paul-Gérin-Lajoie, qui avait un mandat de venir faire une bibliothèque à l'école, avant même de penser à faire la bibliothèque, il fallut investir dans la couverture. Avec les entrepreneurs locaux, on a pu faire cette belle bibliothèque, et on était très heureux avec Léonel Beaubrun, qui est le directeur de l'école. On a travaillé conjointement à créer cette bibliothèque-là et de la réaliser, pas juste physiquement, mais financièrement, d'arriver aux chiffres qui étaient prévus. En fait, je dois dire d'abord un grand merci à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, et également à la Commission scolaire du Pointe-de-l'Île, pour la construction de cette bibliothèque. La Fondation Paul-Gérin-Lajoie, nous, élèves de l'école Saint-François d'Assise, nous sommes heureux pour vous présenter nos sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous comptez faire encore pour votre école. Grâce à votre générosité, vous nous avez donné une belle bibliothèque qui nous rend distinctifs de toutes les autres écoles de Lille, car, du moins que nous sachions, c'est la seule école qui a une bibliothèque ou élèves dont nous sommes, nous pouvons, par la lecture, mebler notre esprit, renforcer notre connaissance. Alors, premièrement, nous avions dit un mot de remerciement. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir de l'espoir qu'on retourne sur nos deux pieds et puis on va arriver plus loin toujours. Et demain, on aura un avenir meilleur, grâce à l'aide que vous nous apportez ici. Je vous remercie beaucoup. Je vous félicite de ce que vous faites avec nous, parce qu'on ne peut pas faire seul. Merci bien. Une école ne peut pas fonctionner sans une bibliothèque. Sinon, les enfants vont être très pauvres dans les matières, en vocabulaire également. Donc, cette bibliothèque représente pour nous un atout majeur. Nous pensons qu'avec la construction de cette bibliothèque, les élèves, les enfants vont pouvoir et donner plus d'eux-mêmes. Puisqu'ils vont pouvoir faire des recherches et effectuer leurs devoirs, etc. Donc, c'est vraiment un atout pour nous. Grâce à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, nous pouvons dire que la salle est restaurée. Et maintenant, nous avons une bibliothèque dans cette salle. Je vous remercie.